Ok, donc ça c'est facile. Et je disais que je pouvais même mettre un effet spécial sur cet objet et créer le groupe, c'est-à-dire par exemple, effet spécial ombre portée. Comme ça, si je l'utilise dans une illustration, elle va même se détacher un peu de son fond. Alors au passage, remarquez mon ombre portée ici. Bon, elle est assez bien nickel, mais ce ne sera pas toujours le cas. Parfois, vous aurez des effets spéciaux, des ombres portées qui seront un peu pourries en qualité, comme par exemple celle-ci. Est-ce que vous voyez la différence ? On commence à voir apparaître les pixels. Parfois, ce sera même pire, ça va ressembler à un truc comme ceci. Ok, ça ce n'est pas un problème du tout. C'est un système pour accélérer le travail dans Illustrator. Les effets spéciaux ont dit que, temporairement, le temps de travailler, on les fait fonctionner à basse résolution. Et ça, vous pouvez le tester aussi. Déjà, appliquez une ombre portée sur l'objet que vous avez obtenu là, et crétez le groupe qui contient le masque et l'image. Sur cet objet, vous allez dans Effets spéciales, ombres portées. Si vous avez plein d'objets avec des ombres portées dans votre illustration, ça va super bien ralentir l'ordinateur. Vous allez ramer. Et donc, pour que ça aille plus vite, le temps de travailler, le temps de faire votre illustration, vous allez réduire le nombre de pixels qui composent des effets spéciaux. Et ça, ça se fait par le menu Effets, paramètres des effets de pixelisation. Ici, je suis passé en Autre et j'ai indiqué 18 pixels par pouce, alors que tout à l'heure, j'étais en 300 pixels par pouce. On est d'accord ? 300 pixels par pouce, l'ombre est nickel. Au niveau de la qualité, elle est nickel, mais c'est lourd. Bon, s'il n'y a qu'un seul objet, ce n'est pas grave. Et Effets, paramètres, si je passe en Autre, et que je dis 18 par exemple, l'ombre a l'air vraiment pourrie, mais au moins, ça va accélérer le travail de l'ordinateur. Alors, je prends ma petite calculatrice pour vous montrer quelle est la différence entre les deux. Si les effets sont réglés à 300 pixels par pouce, ça veut dire que sur un pouce carré dans le document, pour faire les effets spéciaux, Illustrator doit calculer 90 000 pixels. Tandis que si les effets sont réglés en 18 pixels par pouce, Illustrator doit calculer 324 pixels. D'accord ? Vous voyez la différence ? C'est énorme. À 300 pixels par pouce, les effets spéciaux demandent presque 280 fois plus de ressources en informatique. Voilà, donc c'est super important ce qu'il y a d'être vu ici. Vous pouvez faire passer les effets, et à la fin, quand vous allez générer le PDF, vous allez les remettre à 300 pixels par pouce pour avoir la super qualité maximum. Ok ? Merci.